Cases Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après cases et confort. Bienvenue dans l'émission Cases & Confort, votre émission consacrée à l'aménagement et à la décoration de votre maison. Alors aujourd'hui effectivement nous allons donner place à une technique, c'est l'art de la table et pour nos réceptions de fin d'année c'est très important d'avoir une belle table pour nos invités, pour notre famille et puis en tant que maîtresse de maison ça fait toujours plaisir. Et puis nous allons commencer aujourd'hui par notre salon. Alors comment choisir son canapé, sa table basse ? Nous avons de bons conseils, nous vous livrons en tout cas les secrets maintenant dans Cases & Confort. Pour commencer cette semaine, on s'intéresse à notre confort. Choisir son canapé n'est pas une action anodine car c'est un investissement durable et important. Un canapé ne doit pas seulement être esthétique, il doit aussi être confortable. Alors deux ou trois places, fixe ou convertible, droit ou d'angle, Samia Mamod nous donne les clés pour bien choisir son canapé. Pour bien choisir son canapé, il ne faut pas uniquement se baser que sur l'esthétique, bien entendu. Il faut d'abord que vous soyez muni de vos dimensions afin de choisir votre canapé. Effectivement, non seulement les dimensions de votre pièce, de vos entrées, afin que pour la livraison il n'y ait pas d'obstacle justement pour que la livraison se passe pour le mieux. Alors ensuite, une autre petite astuce très importante pour savoir si votre canapé est adapté à votre morphologie. Quand vous vous installez dans votre canapé, il faut que votre dos soit bien appuyé au dossier du canapé et vos pieds soient bien au sol. Il n'est pas facile de savoir exactement quand votre canapé ne remplit plus toutes ses fonctions. Il n'existe pas de date limite d'utilisation. Alors voici quelques conseils pour vous alerter. Alors en général, la durée de vie d'un canapé, on irait jusqu'à 5-6 ans. Alors ensuite, pour savoir au niveau de l'usure, alors quelle que soit la matière, on va commencer par le cuir. Le cuir présente des signes d'usure tels qu'un défraîchissement du cuir. On voit à la surface du cuir qu'il y a quand même des petits craquements et tout. Donc là, ça vous annonce qu'il faut bientôt changer votre canapé. Ensuite, pour tout ce qui est tissu microfibre. Alors il faut savoir que pour la microfibre, en termes de longévité, on n'a pas vraiment de durée, vu que c'est quand même une matière synthétique qui est quand même durable. Du coup, là, je dirais qu'après, ce serait vraiment à vous de regarder en termes de votre confort si vous trouvez que votre assise est toujours aussi soutenue qu'il y a 5 ans. Et si on parlait maintenant des tendances ? En ce moment, la grande tendance chez Château d'Axe, c'est le bicolore et le bimatière. Alors en général, c'est plus au niveau du bimatière, ce sera plus du cuir et de la microfibre. Au niveau des couleurs, ce serait plus des couleurs comme le top, le gris, le blanc, des couleurs qui restent tout de même assez sobres. Les nouvelles tendances, justement, en termes de canapé, ce sont les canapés avec système de relaxation où là, vous avez le dossier qui s'incline plus le repose-pied qui s'incline également. Ensuite, vous avez au niveau du dossier, vous avez des nouveautés comme le 1785 que vous retrouvez en bimatière où là, vous avez le dossier qui s'avance et qui se recule. Lorsque vous êtes assis avec le dossier qui est reculé, vous avez carrément les jambes qui sont sur le canapé. Vous n'aurez pas les pieds qui seront au sol. Petit plus, le canapé est aujourd'hui personnalisable et s'adapte à vos exigences. Exactement. Il choisit les couleurs, les matières et tout s'adapte en fonction de sa volonté. Pour personnaliser son salon, il serait mieux de ne pas aller au-delà de trois couleurs pour ne pas avoir quand même un salon trop bariolé. Essayer d'harmoniser le tapis, la table basse en fonction de votre salon. Ne pas choisir une table basse trop imposante au point de ne pas avoir de passage par rapport à votre salon. Tout ce qui est luminaire, on peut le faire au niveau des teintes, en fonction de votre canapé. Là aussi, c'est également le client qui va choisir les couleurs qu'il lui faut. Incontestablement, la tendance est aux formes courbes pour les canapés, mais les modes évoluent vite. A vous donc de choisir en fonction de vos envies, de la taille de votre salon et de celle de votre famille. Alors aujourd'hui, un ensemble de salons, vous avez le choix. Vous aurez un canapé trois places, un canapé deux places, auquel pourrait s'ajouter un fauteuil d'une place. Sinon, vous avez la configuration canapé d'angle, angle panoramique, ou sinon tout simplement canapé droit. Après quelques années de mise à l'écart au profit du cuir, les canapés en tissu reviennent en force sur le devant de la scène. Avant, c'est vrai que c'était le coton. Maintenant, c'est la microfibre qui est très utilisée actuellement. Tout d'abord, par rapport au fait qu'au niveau de l'entretien, c'est quand même nettement plus facile que du coton. Ensuite, ça a une tendance un peu peau de pêche. Du coup, à l'accueil, quand on s'y installe, c'est très cosy. On se sent vraiment à l'aise à l'intérieur. Afin de garder votre canapé toujours aussi beau, il faut faire un entretien régulier et adapté et savoir le nettoyer quand c'est nécessaire. Samia Mamod nous en dit plus. Pour tout ce qui est canapé dit microfibre, alors ils ont déjà des traitements anti-tâches. Après, pour ce qui est tâches de gras, tâches d'alcool, vous pouvez utiliser des produits vraiment spécialisés pour le traitement de la microfibre que vous trouvez en magasin. Ensuite, pour tout ce qui est pour l'entretien du cuir, alors le cuir, c'est la matière qui restera vraiment le plus facile à nettoyer. Pour cela, vous utilisez un petit savon de Marseille en spray et vous le nettoyez, ça fera largement l'affaire. Le canapé est une pièce maîtresse dans nos salons, mais attention à ne pas négliger le reste de votre décoration. Je dirais déjà qu'un salon sans table basse, sans lampe et sans tapis, ce n'est pas un salon. Alors, en effet, tout ce qui est tapis, table basse, lampe, sont là vraiment pour harmoniser votre pièce, pour vraiment lui donner un véritable atout. Après, en général, le salon, c'est la pièce dans laquelle on passe quand même pas mal de temps. Donc, c'est vraiment aux gens après de le personnaliser. Bref, vous l'aurez compris, le choix d'un canapé n'est pas une mince affaire. Selon la configuration de votre salon, il y a mille et une possibilités. Merci, Samia Mamod, de nous avoir donné quelques astuces pour bien choisir le canapé de nos rêves dans lequel nous pourrons nous prélasser à volonté. Et maintenant, je vous propose en tout cas de découvrir les secrets de l'art de la table, recevoir ses amis pour les fêtes et sa famille. Écoutez, c'est très important, mais avoir une belle table, c'est le début, en tout cas, de belles choses. Alors, je vous propose de découvrir les secrets, les techniques à adopter. C'est tout de suite dans le prochain reportage. Ça y est, le compte à rebours est déclenché. Le réveillon de Noël, c'est dans moins d'un mois. Et si vous recevez cette année, il ne va pas sans dire que vous allez passer du temps à table. Ça tombe bien. Cases et confort, mets les petits plats dans les grands pour vous aider à organiser une réception dont tout le monde se souviendra. Direction Saint-Denis, à la rencontre d'Alexandra Auradou, pour parler de l'art de la table. Mais commençons par le commencement. De quoi doit être composée une belle table de fête ? On va commencer par le début. Effectivement, on va mettre une jolie nappe. Et ensuite, on va mettre des assiettes de présentation sous nos assiettes. Effectivement, plusieurs assiettes peuvent être présentées, comme l'assiette creuse, l'assiette à dessert et l'assiette plate. Au niveau des verres, on a un verre à eau, un verre à vin et un verre à champagne. Des jolis couverts. Et ensuite, on va associer toute une panoplie d'accessoires, comme des bougies, des bougeoirs, des photophores, sous la thématique que l'on aura choisie. Alors justement, puisqu'on parle de thématique, quelles sont les tendances de cette année ? Cette année, la grande tendance, c'est la thématique cuivrée, qui peut s'associer avec la thématique dorée. Et on a aussi la thématique vintage pastel. Dans le sapin de Noël, on va retrouver effectivement des petits rubans avec des couleurs un peu pastelles, des boules un peu couleur bleue, azur, couleur rose. C'est un petit peu avec des bonbons, des choses comme ça. C'est un petit peu décalé de ce qu'on a l'habitude de voir. Votre table de Noël doit être comme l'atmosphère si particulière de fin d'année. Festive, conviviale et généreuse. N'hésitez pas à y ajouter quelques petits accessoires pour la rendre encore plus belle. Alors, les accessoires qu'on peut avoir sur une belle table de fête, c'est effectivement toute la partie décoration qui s'associe à, on va dire, nos assiettes, nos verres et nos couverts. On va avoir des bougeoirs, on va avoir des photophores et ainsi que toute une panoplie de petits accessoires. On peut les retrouver sur notre sapin et elles peuvent accessoiriser nos tables puisqu'on peut les détourner pour nos tables de Noël. Et pour vous aider à vous faire une idée ou simplement vous inspirer, Alexandra a préparé trois tables différentes pour nous. On commence par un style plutôt traditionnel. La table traditionnelle qu'on a confectionnée pour vous, on a mis plusieurs accessoires, dont un sapin. Tout est sous la thématique, on va dire, rouge, une nappe rouge, soit en satin, soit en uni. On associe une guirlande lumineuse et on associe aussi une guirlande artificielle de coloris vertes pour faire le contraste entre le rouge et le vert. On passe maintenant à notre deuxième table avec une thématique bien différente. Alors, la table histoire, on a associé plusieurs choses. Donc, pareil, on a détourné des petits accessoires de Noël pour les mettre sur l'attaque comme des boules de Noël. On associe toujours nos bougeoirs et nos bougies qui sont très importantes. Et ensuite, on a des assiettes plutôt sous la thématique rose. Et pour finir, on part à la découverte d'une table chic et féerique. Sur la table chic, on va retrouver effectivement certains éléments avec des strass. Forcément, on est plutôt sur une nappe de couleur claire avec des assiettes où on associe des strass. On a des fleurs qui viennent agrémenter notre table, des bougeoirs avec des petits strass et des bougies plutôt de couleur claire. Voilà qui devrait vous donner des idées. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur bonheur, on vous offre un petit bonus avec une table aux inspirations nordiques. Le thème neige, on l'aborde aussi dans nos magasins. On peut faire plusieurs choses sur la table, c'est-à-dire qu'on peut mettre et de la neige artificielle, des sapins enneigés, on peut mettre aussi le tapis de neige, qu'on peut mettre aussi en décoration dans notre salon ou en extérieur. Effectivement, toutes les pièces peuvent s'associer à notre table de Noël. Afin d'apporter une touche tendance à votre réveillon, pensez à décorer votre maison et la pièce où vous organisez le réveillon ainsi que le jardin. Il existe de nombreuses solutions pour harmoniser votre intérieur avec votre thème. Quand on réfléchit à notre table de fête, on va réfléchir aussi à toute la décoration de Noël qui va être associée dans la maison, c'est-à-dire peut-être des guirlandes au niveau des luminaires, notre sapin avec les mêmes coloris que notre table. Si on est sur un thème traditionnel, on va être plutôt sur des couleurs rouges et on va essayer même peut-être à aller jusqu'à dehors avec des luminaires, des petites suspensions, des bougies, des photophores avec à l'intérieur des petites bougies. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser une décoration de table étincelante pour les fêtes. Mais votre décoration de table, à vous, Alexandra, elle sera comment ? J'ai beaucoup de choix, donc je ne sais pas encore quel thème je vais sélectionner pour chez moi. On a compris, vous ne voulez pas vendre la mèche. En tout cas, merci Alexandra d'avoir répondu à toutes mes questions. Maintenant, c'est à vous de jouer. Votre décoration de table de Noël est désormais prête. Il ne vous reste plus qu'à allumer vos bougies à l'arrivée de vos invités. Merci à tous pour votre attention. Je crois que vous allez devenir des vrais professionnels de la réception suite à nos reportages. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous aborderons sûrement encore une décoration très sympathique pour votre maison. D'ici là, portez-vous bien. Bon courage à ceux qui déménagent. Une bise à ceux qui construisent. Et comme d'habitude, pour les proies de la décoration, on a hâte d'être chez vous. Cases Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après Cases et Confort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !